Coucou, moi c'est Marion de Green Marta, sur ma chaîne on parle couture, créativité, écorcer. Et il y a des chats des fois qui se baladent. Aujourd'hui, on va rester dans le thème des corsets. La culture populaire a beaucoup propagé cette idée que les corsets, ce n'est pas confortable, ça fait mal, ça empêche de bouger et d'avoir une activité normale, et au passage, éventuellement, ça empêche de respirer. Ça fait longtemps que j'ai envie de tester par moi-même à quel point un corset, ça peut limiter vraiment ma mobilité. Je ne suis pas la seule à avoir eu cette idée, je vous laisse toute une playlist de gens qui essayent de faire différentes activités physiques en costume. J'ai choisi pour ça mon corset 1890, c'est un corset de tous les jours, ce n'est pas un corset de sport, il me va bien et il est très confortable en général. Donc, je l'ai lassé assez serré, mais c'est un corset où j'ai de la place ici. Un corset, ça doit serrer la taille, ça ne doit pas serrer particulièrement au-dessus, ni au niveau des hanches, pour être bien confortable. L'idée, c'est de déplacer la chair vers le haut et vers le bas, et de se donner l'impression que la taille est un peu plus fine. Si vous voulez avoir plus d'informations sur comment j'ai fait ce corset, vous avez la vidéo ici. Il est fait avec une épaisseur de cotille et une épaisseur d'un tissu décoratif à l'extérieur. Il est entièrement baleiné avec de la baleine synthétique, c'est-à-dire un plastique qui imite le véritable fanon de baleine au niveau de son épaisseur, de sa résistance et de sa capacité à se mouler à la chaleur du corps. Il est également cordé un petit peu au niveau de la poitrine, sur le côté ici, et au niveau du gousset arrière. Petite chose qui me semble quand même nécessaire de rajouter, je ne suis absolument pas médecin, cette vidéo n'est en aucun cas un ensemble de conseils médicaux, ou même sportifs d'ailleurs. Il s'agit uniquement de mon expérience, avec mon propre corps, mon propre corset, et le type d'exercice que j'ai choisi. Petite vérification de ma saturation avant de commencer la gine. Pour donner un petit peu plus de contexte, je ne suis pas quelqu'un qui est très sportif, mais j'essaye de maintenir une activité physique régulière, parce que j'en ai besoin pour mon dos. Je suis née avec une scoliose, j'ai fait de la kiné pendant les premières décennies de ma vie, en gros, régulièrement, toutes les semaines. Je dois continuer à entretenir les muscles qui soutiennent ma colonne vertébrale, pour éviter d'avoir trop mal au dos, au point d'être complètement coincé, et de ne plus pouvoir fonctionner normalement. Les exercices que je fais en général, c'est une sorte de gym d'entretien, avec beaucoup d'exercices qui m'ont été conseillés par mes kinés successifs, et un petit peu de yoga pour la souplesse. De toute évidence, il s'agit là d'une expérience. Je ne conseille absolument pas de faire du sport dans un corset. Le port prolongé du corset, s'il peut, sur le court terme, soulager des douleurs musculaires, ça va aussi avoir tendance à faire que les muscles se reposent, et du coup, s'affaiblissent et font moins leur travail. Ça ne veut pas forcément dire que les femmes des périodes où on portait des corsets avaient des muscles dorsaux et abdominaux tout flagada, et qu'elles n'auraient pas pu se passer de corset pour vivre. Une chose dont on est sûre, c'est qu'on a un mode de vie qui est extrêmement différent de celui qui avait les femmes il y a 100 ans, ou même 50 d'ailleurs. On a un mode de vie qui est beaucoup plus sédentaire, on a beaucoup moins tendance à devoir porter des charges lourdes de façon régulière. La posture de l'enfant était vraiment très inconfortable quand j'avais les genoux serrés, ça me bloquait la respiration, j'avais une sensation d'oppression, et je n'arrivais pas à me détendre. Le problème a disparu une fois que je suis passée dans la même position, mes genoux écartés. Pour tous les exercices de torsion du buste, j'ai trouvé que ma liberté de mouvement était un petit peu limitée, ce n'était pas inconfortable, juste je pouvais un petit peu moins me tordre. Les poses comme la planche qui demande de cibler les muscles abdominaux tenus, finalement j'ai trouvé que le corset faisait une partie du boulot, quelque part. Quand il était question par contre de me pencher ou de me plier au niveau des hanches, le mouvement des hanches lui-même est relativement peu affecté, mais j'étais quand même limitée simplement par la longueur du corset. Du coup, j'avais plus de mal que d'habitude à toucher le sol par exemple. Pour les poses de type dos rond, dos creux, j'étais beaucoup moins limitée que ce que j'avais anticipé. Je devais forcer un petit peu contre le busque métallique sur le devant, mais je m'attendais franchement à pouvoir beaucoup moins bouger. Par contre, pour ramener la jambe vers l'avant, c'est toujours un mouvement que j'ai du mal à faire, mais là c'était encore bien pire. J'ai remarqué que le fait de porter un corset affectait mon équilibre dans certaines poses. Je pense que le corset doit me gêner pour faire des micro-mouvements, des petites micro-compensations que je fais d'habitude sans y penser. Du coup, j'ai un peu la tremblote. Les flexions latérales ne posent pas particulièrement de problème et pour tout ce qui est l'assouplissement des hanches, je n'ai pas remarqué non plus de différences particulières. Si je ne suis pas très souple, c'est juste que je ne suis pas très souple à la base. Ce n'est pas forcément le corset. Les moments où mon corset m'a vraiment limitée, c'est quand le bas du corset m'empêchait de me plier parce qu'il était un peu long. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un corset de sport, les corsets dits de sport étaient souvent des corsets qui étaient spécifiquement plus courts sur les hanches et au niveau du ventre. On passe maintenant du yoga à des exercices doux de musculation. Pour tout ce qui cible la zone des épaules et des muscles pectoraux, honnêtement, le corset ne l'affecte absolument pas. J'ai de la place au niveau de la cage thoracique, j'ai de la place pour respirer. Par contre, il me semble que je dois ici mettre une note importante sur les limites de mon expérience. Ce que vous voyez là, c'est vraiment le petit bout de la lorgnette. C'est l'expérience d'une seule personne avec un seul type de corset. On est très loin de la variété de formes et de styles qu'il y a eu dans le corset depuis le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Mon expérience est forcément très différente de celle d'une femme des années 1890. Ce type d'activité physique paraîtrait probablement assez absurde en 1895, la période dont vient mon corset. Je ne porte pas non plus de corset au quotidien. Et j'ai un quotidien qui est par ailleurs très différent de celui d'une femme qui aurait porté ce type de corset en 1895. Je ne peux pas prétendre connaître les conditions de vie quotidiennes d'une femme en 1895 juste parce que je porte occasionnellement des vêtements qui sont similaires. Ce qui est sûr, c'est que les femmes ont porté des corsets tous les jours pendant des siècles. Voir dans le corset uniquement un outil d'oppression, une pure contrainte, ce n'est pas leur rendre justice, c'est nier leur liberté de choix et l'influence qu'elles pouvaient exercer sur leur propre vie et leur apparence. Par contre, maintenant, on revient aux abdos. Autant quand c'était en oblique, j'y suis arrivée, mais les abdos classiques tout droit. Honnêtement, c'était l'horreur. Est-ce que pour autant, on peut dire qu'on ne peut pas faire d'abdos en corset ? Il se trouve qu'une autre personne dans la collaboration a réussi à en faire. Juste, pas moi. Ce que je trouve de particulièrement intéressant avec cette collaboration, c'est qu'on a pu voir les effets de différents corsets sur les corps de différentes personnes. Ce qu'il ressort de façon générale, c'est que l'amplitude et la liberté de mouvement n'est pas si limitée que ce que la culture populaire a tendance à nous laisser penser. Mais je pense qu'il ne faut pas pour autant nier en bloc que le corset est réellement un impact. On a maintenant au moins une étude de Rebecca Gibson qui montre que le port quotidien du corset sur de longues périodes de temps a des effets au niveau osseux, sur la forme de la cage thoracique et des vertèbres. Ça montre uniquement qu'il y a des effets. L'autrice elle-même dit, on ne peut pas déduire que parce qu'il y a des effets, c'était des effets néfastes. Au niveau des effets musculaires, je ne suis pas qualifiée pour en parler. Je vous renvoie au travail de Lucie Scorsettray, qui est bien plus pointue que le mien en la matière. Je ne peux et je ne veux pas généraliser mon expérience, parce que ce serait invalidé celle d'autres personnes. Je peux juste parler de l'effet que faire cet exercice physique a eu sur moi. Les chats ! Je peux juste parler de l'effet que faire cette routine particulière d'exercice physique a eu sur moi. J'ai profité que j'ai un appareil qui permet de mesurer la saturation en oxygène du sang à la maison pour faire le test avant et après. Et mes mesures sont similaires. Je suis un petit peu essoufflée, comme je le suis en général après une séance de sport. Je me sens bien, je n'ai pas de douleur particulière, je ne verrai pas d'inconvénients à garder le corset, à part que j'ai transpiré et que je vais aller prendre ma douche. Et qu'au quotidien, je suis quelqu'un qui préfère être en jean et t-shirt et être un petit peu moins tenu et serré. Mais ça, c'est vraiment personnel. Il y a d'autres circonstances dans lesquelles je peux apprécier un corset. Notamment quand je fais des salons, quand je dois être debout très longtemps en fait. Le corset, il va venir soutenir tout le corps jusqu'à ce niveau-là sous les bras. Et en fait, on peut se reposer dedans. C'est très reposant pour le dos dans ce genre de situation. Je voulais aussi préciser que je n'ai pas fait juste une fois cette expérience. Il se trouve que j'ai eu des problèmes d'objectifs qui font que, déjà, vous avez un angle qui n'est pas toujours génial et vous ne me voyez pas toujours entièrement à l'écran. Et aussi, j'ai dû refilmer cette séance deux fois. Donc je l'ai faite trois fois. J'ai pu tester différents degrés de serrage au niveau de mon corset. Là, je l'ai serré à peu près au maximum de ce qui est confortable sur moi. La première fois, je l'avais fait moins serré et mes abdominaux travaillaient un peu plus, du coup. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai eu à peu près les mêmes observations. Ça m'a permis juste d'affiner un petit peu mes ressentis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à regarder les informations en description. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501